La Ligue de football du Katanga, l'UFKT en sigle, était en Assemblée générale ordinaire ce samedi 10 septembre 2022. Toutes les ententes présentes, dont 14 nouvelles et 6 anciennes, ont adopté tous les rapports de la saison sportive 2021-2022, à l'exception de quelques observations soulevées. La Ligue de football du Katanga s'est acquittée de son devoir statutaire d'avant-saison après la lecture des rapports lus par les secrétaires de la Ligue Henri Mamba-Koba. Après quelques observations des entités, le président AI de la Ligue 4, Jacques Mambandumba, a insisté sur le bon fonctionnement de toutes les entités qui sont sous sa gestion. Nous devons amener une bonne politique de former les dirigeants des clubs. Imaginez arriver au championnat de la Ligue 4, c'est maintenant que les équipes s'amènent avec les licences. Nous évoluons, mais nous réquilons certaines méthodologies réglementaires, ce n'est pas bon. Présent à ses assises, Adolphe Kabamba, vice-président de la Fédération congolaise des footballs, a insisté sur la rigueur qui devra caractériser la Ligue et les entités sur la question des affiliations des clubs. « Soyez rigoureux par rapport à l'affiliation, à la validation ou la révalidation. Un club qui n'est pas en ordre ne monte pas sur le terrain. Sinon vous allez vous mettre la colle beaucoup. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de manettes, de commandes pour recouvrir ce frais-là. Vu que ces mêmes clubs et les entités n'auront pas comment et quelle pression faire pour pouvoir retrouver cet avion. » Après près d'une heure trente de travail, la LIF4 a éclairé les zones d'ombre dans un échange franc vis-à-vis des différents délégués des ententes. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »